Bonjour, l'objet de cette application va être de tenir un journal et de reporter les opérations dans le grand livre. Je vous suggère de mettre la présente vidéo en pause afin de prendre le temps de faire l'exercice à partir du fichier d'accompagnement qui vous est fourni sur le site, puis de la redémarrer afin d'en voir la correction. L'énoncé est donc le suivant. Bon, notre entreprise a réalisé les opérations ci-dessous au cours du mois de novembre dernier. Nous allons enregistrer ces opérations au journal de l'entreprise, reporter les montants relatifs aux comptes banque et caisse et calculer leurs soldes respectifs. Pour cela, on nous précise que le 1er novembre, le compte caisse était débiteur de 4000 euros et le compte banque, créditeur, de 2000 euros. Enfin, nous interpréterons les soldes de nos deux comptes, banque et caisse, au 30 novembre, c'est-à-dire à l'issue de l'enregistrement des différentes opérations. Commençons par enregistrer les opérations, donc, dans le journal. La première opération, datée du 2 novembre, consiste en une vente de marchandises par chèque bancaire, 1200 euros, facture V01. Pour cette opération, nous allons constater un flux monétaire d'entrée comptant, en débitant le compte 512 banques, et un flux physique de sortie. Nous allons alors créditer un compte de classe 7, ici le compte 707, vente de marchandises. Le 3 novembre, nous vendons cette fois-ci des marchandises à crédit. L'opération est presque similaire à la précédente. Simplement, cette fois-ci, nous allons constater en flux d'entrée, un flux monétaire d'entrée différé à court terme, en l'occurrence une créance sur nos clients, que nous enregistrons au débit du compte 411. Au crédit, nous retrouvons le flux physique de sortie, dans le compte 707, vente de marchandises. Le 4 novembre, nous payons un client en espèces, 1000 euros. Pour cette opération, nous allons constater au débit un flux monétaire d'entrée comptant, en espèces. Nous allons donc débiter le compte 530 caisses. Au crédit, nous allons constater l'extinction totale ou partielle d'une créance. Cette créance, lors de son apparition, comme dans l'opération du 3 novembre, avait été enregistrée au débit d'un compte 411 clients. Par conséquent, pour son extinction, nous reprenons ce même compte que nous créditons, ici pour 1000 euros. Le 5 novembre, nous achetons des matières premières en espèces, 80 euros hors taxes. Cet achat de matières premières correspond pour nous à un flux physique d'entrée à court terme. Nous allons donc débiter un compte de classe 6, en l'occurrence 601 achats de matières premières. Au crédit, et donc en sortie, nous allons constater le flux monétaire de sortie comptant en espèces, un compte de classe 5, et donc ici le compte 530 caisses. Le 6 novembre, nous achetons des matières premières à crédit. L'opération ressemble à la précédente. Nous allons donc retrouver au débit le compte 601 achats de matières premières. En revanche, le flux de sortie est un flux monétaire de sortie différé, court terme. Nous allons enregistrer la dette sur le fournisseur dans le compte 401 fournisseur. Le 7 novembre, nous payons un fournisseur par chèque bancaire, 750 euros. Nous pouvons imaginer qu'il s'agit de la suite de l'opération précédente. Par conséquent, nous allons constater dans notre comptabilité, en flux de sortie, le flux monétaire de sortie comptant, par chèque bancaire, et nous allons donc créditer le compte 512 banques. Au débit, nous allons constater l'extinction partielle de la dette, qui dans l'opération précédente, était apparue au crédit du compte 401. Par conséquent, lors de son extinction, nous reprenons ce même compte que nous débitons pour 750 euros. Le 9 novembre, nous achetons une immobilisation corporelle par chèque bancaire, 4200 euros. Une immobilisation corporelle est un bien durable, nous allons donc constater en flux d'entrée, un flux physique d'entrée à long terme, en classe 2. Il s'agit d'une immobilisation corporelle, donc un compte 21. Au crédit, nous allons constater le paiement par chèque bancaire, en créditant le compte 512 banques. Le 10 novembre, nous achetons cette fois-ci une immobilisation corporelle à crédit. L'opération ressemble à l'opération précédente, nous allons donc retrouver en flux d'entrée notre compte 21, immobilisation corporelle. En revanche, au crédit, nous allons constater un flux monétaire de sortie différée court terme, qui correspond à une dette sur notre fournisseur d'immobilisation. Nous allons donc utiliser le compte 404, fournisseur d'immobilisation. Le 11 novembre, un associé apporte 15 000 euros à l'entreprise en numéraire, qui sont déposés sur le compte en banque. Nous avons ce jour-là un flux monétaire d'entrée comptant. Nous allons donc débiter le compte 512 banques, pour constater l'arrivée de ces sommes sur notre compte bancaire. Au crédit, nous allons constater une dette sur l'associé, qui, un jour, récupérera cette somme qu'il a apportée. Il s'agit donc d'un flux monétaire de sortie différée à long terme, puisque l'échéance de cette dette n'est pas connue. Par conséquent, nous créditons un compte de classe 1. Il s'agit ici du compte 101, capital social. Le 12 novembre, un associé apporte cette fois-ci un bâtiment à l'entreprise. Il s'agit, comme dans l'opération précédente, d'un apport, cette fois-ci en nature. Nous allons donc constater un flux physique d'entrée long terme, correspondant à l'arrivée du bâtiment dans le patrimoine de notre entreprise. Et pour ce faire, nous allons débiter un compte de classe 2, ici le compte 213, construction. Au crédit, le raisonnement est le même que dans l'opération précédente. Nous allons constater une dette sur l'associé en créditant le compte 101, capital social. Dans l'opération suivante, nous souscrivons un emprunt de 12 000 euros par virement bancaire. Au moment de cette souscription, nous bénéficions d'un flux monétaire d'entrée comptant, puisque l'argent rentre sur notre compte en banque. Nous allons donc débiter le compte 512 banques. Au crédit, nous allons constater la dette que nous avons sur la banque. C'est une dette à long terme, donc un flux monétaire de sortie différée long terme, qui va s'enregistrer dans un compte de classe 1, en l'occurrence le compte 16, emprunt. Le 13 novembre, nous remboursons un emprunt par virement bancaire, 1000 euros, auquel s'ajoutent 100 euros d'intérêt. Nous pouvons donc supposer qu'il s'agit de la suite de l'opération précédente. Nous allons constater un flux monétaire de sortie comptant, puisque nous payons 1100 euros qui sont prélevés sur notre compte en banque. Nous créditons donc le compte 512 banques. Au débit, nous allons distinguer le remboursement proprement dit du montant des intérêts. Le remboursement correspond à une extinction partielle de la dette qui était apparue au moment de la souscription. Celle-ci avait été enregistrée au crédit du compte 16. Par conséquent, lors de l'extinction de cette dette, nous réutilisons le même compte que nous débitons ici pour 1000 euros. L'intérêt que paye notre entreprise à sa banque correspond à un flux physique d'entrée à court terme. Il s'agit de la rémunération du service que nous a rendu la banque en nous prêtant l'argent. Ce flux physique d'entrée à court terme, comme tous les services, s'enregistre dans un compte de classe 6. Il s'agit plus précisément d'une charge financière, donc un compte 66, et donc ici 661 charges d'intérêt. Le 15 novembre, nous allons octroyer un prêt à un salarié de 400 euros en espèces. Cette fois-ci, nous avons affaire à un flux monétaire de sortie comptant. Nous allons donc créditer la caisse, puisque ce prêt a lieu en espèces. En entrée, nous allons constater la créance que nous avons sur notre salarié. C'est probablement une créance à long terme. Par conséquent, un flux monétaire d'entrées différées long terme qui s'enregistrera dans un compte de classe 2. Il s'agit du compte 274, prêt. Le 17 novembre, nous remboursons, ou plus précisément, notre salarié rembourse le prêt que nous lui avons accordé. Il le rembourse partiellement, par chèque bancaire, 400 euros, plus 20 euros d'intérêt. Lors du remboursement de ce prêt, nous allons donc constater, dans notre entreprise, un flux monétaire d'entrée comptant. Compte de classe 5, la somme sera portée sur notre compte en banque, donc le compte 512 banques, pour le total 420 euros. Au crédit, nous allons distinguer le remboursement du prêt proprement dit du montant des intérêts versés. Le remboursement du prêt correspond à l'extinction partielle de la créance qui était née au moment de l'octroi de ce prêt. Par conséquent, nous allons réutiliser le compte 274 qui avait été utilisé au moment de l'octroi du prêt. Les intérêts que paye l'emprunteur correspondent à un flux physique de sortie, puisque nous avons rendu un service à cet emprunteur en lui prêtant l'argent. Un flux physique de sortie s'enregistre en classe 7. Comme il s'agit d'un produit financier, c'est un compte 76 et plus précisément 76,24 revenu des prêts. Le 19 novembre, nous payons une caution de 600 euros par chèque bancaire. Bien évidemment, la caution que nous payons entraîne pour nous un flux monétaire de sortie comptant qui s'enregistre dans le compte 512 banques. Au débit, nous allons constater la créance que nous avons sur la personne à qui nous avons versé cette caution. En effet, par définition, une caution nous sera normalement rendue à l'issue d'une certaine période. Il s'agit donc pour nous d'un flux monétaire d'entrées différées long terme qui s'enregistre dans un compte de classe 2, en l'occurrence 275, déposé cautionnement versé. Le 21 novembre, nous allons supposer que l'on nous rend cette caution de 600 euros par virement bancaire. Par conséquent, nous allons annuler l'opération précédente en l'enregistrant en sens inverse. La créance que nous avions enregistrée initialement dans le compte 275 disparaît. Nous réutilisons donc ce compte au crédit pour 600 euros. Le 22, nous payons un accompte à notre fournisseur 100 euros par chèque bancaire. Un flux évident est le flux de sortie. Puisque nous faisons un chèque bancaire, nous allons donc créditer le compte 500 duche banque. En entrée, comme nous avons versé un accompte, probablement au moment de la commande, nous attendons la livraison des marchandises. Par conséquent, nous avons sur notre fournisseur une créance à court terme correspondant à la marchandise qui doit nous être livrée. Cette créance correspond donc à un flux physique d'entrée différé à court terme qui va s'enregistrer dans un compte de classe 4. En l'occurrence, le compte 4091, fournisseur, avance et accompte versé. Le 23 novembre, nous recevons cette fois-ci un accompte d'un client, 400 euros par chèque bancaire. Il s'agit d'une certaine manière de l'opération opposée à la précédente. Nous allons donc constater un flux monétaire d'entrée comptant, puisque nous recevons 450 euros sur notre compte en banque. Au crédit, nous allons constater la dette en nature que nous avons sur notre client, à qui nous devons livrer une marchandise. Ce flux physique de sorties différées à court terme s'enregistrera donc dans un compte de classe 4, en l'occurrence 4191 clients, avance et accompte reçus. Le 24 novembre, nous payons cette fois-ci un accompte à nos salariés, 300 euros en espèces, pièce de caisse numéro 3. Le versement de cet accompte entraîne pour nous un flux monétaire de sorties comptant que nous allons enregistrer au crédit du compte 512 banques. En entrée, nous allons constater une créance sur nos salariés qui nous doivent un service, en l'occurrence leur travail. Il s'agit donc pour nous d'un flux physique d'entrées différées, court terme, qui s'enregistre dans un compte de classe 4, le compte 425, personnel, avance et accompte versé. Le 25 novembre, nous retirons des espèces de la banque. Il s'agit d'un flux interne. En effet, cette somme d'argent qui était sur notre compte en banque reste en notre possession mais passe dans notre caisse. L'argent vient donc sur la caisse, nous débitons donc le compte 530 et d'où vient-il ? Il vient de la banque. Par conséquent, nous créditons le compte 512 banques. Dans l'opération du 27 novembre, il s'agit de l'opération inverse. Nous versons des espèces à la banque, 900 euros. Par conséquent, l'écriture sera inversée par rapport à la précédente. Nous allons débiter le compte 512 banques pour constater l'entrée des 900 euros sur notre compte en banque. Et nous allons créditer le compte 530 caisses pour constater la sortie des espèces de notre caisse. Le 28 novembre, nous achetons un espace publicitaire en espèces, 65 euros. Il s'agit de l'achat d'un service, par conséquent pour nous d'un flux physique d'entrée court terme qui s'enregistrera en classe 6 et plus précisément dans le compte 623 publicité, publication et relations publiques. Le paiement ayant lieu en espèces, nous créditons le compte 530 caisses. Le 29 novembre, nous payons la taxe d'apprentissage par chèque bancaire, 1360 euros. Cette opération entraîne pour notre entreprise un flux monétaire de sortie comptant. Nous allons donc créditer le compte 512 banques. Et nous allons constater au débit une taxe dans un compte 63, en l'occurrence 63-12, taxe d'apprentissage. Enfin, le 30 novembre, nous enregistrons les salaires du mois payés par chèque bancaire, 12 500 euros. Ces salaires constatent la valeur du travail qu'ont fourni nos salariés. Par conséquent, notre entreprise a bénéficié d'un service rendu par ses salariés, c'est-à-dire pour nous un flux physique d'entrée à court terme, comme tous les services, qui va s'enregistrer en classe 4. Il s'agit du compte 64, charge de personnel. Comme les salaires sont payés par chèque bancaire, nous allons créditer la banque 512 pour 12 500 euros. Ces opérations étant effectuées, nous allons pouvoir les reporter dans les comptes banques et caisses de notre entreprise. C'est ce qui nous est demandé dans la deuxième question. Commençons par le compte banque. La première chose à faire est de reporter le solde initial du compte au début du mois, donc le 1er novembre. On nous explique que ce compte présentait un solde créditeur de 2000 euros. Par conséquent, nous pouvons, sur cette première ligne, reporter à nouveau ces 2000 euros. Nous allons ensuite reporter dans l'ordre chronologique l'ensemble des opérations que nous venons d'enregistrer. Ainsi, le 2 novembre, nous avons débité le compte banque pour 1200 euros. Nous reportons donc cette opération ici au début. Et nous recalculons le solde de notre compte. 2000 euros moins 1200 nous donne un solde créditeur de 800 euros. Ensuite, nous avons utilisé ce même compte banque dans l'opération du 7 novembre. Nous reportons donc cette opération en dessous, pour 750 euros au crédit. Ce montant vient donc augmenter le solde créditeur de notre compte. 800 plus 750 nous donne 1550 euros. De la même manière, nous pouvons compléter la totalité de notre compte en banque. De cette manière-là. A l'issue de toutes ces opérations, nous pouvons donc constater que notre compte en banque présente un solde débiteur de 7580 euros. De la même manière, nous pouvons élaborer le compte caisse, qui cette fois-ci aura une autre forme, en commençant toujours par reporter le solde initial de notre compte. En l'occurrence, le 1er novembre, le solde initial de ce compte était un solde débiteur pour un montant de 4000 euros. Nous reportons ensuite dans notre compte l'ensemble des opérations qui avaient été enregistrées au préalable. A gauche, si c'était des sommes enregistrées au débit du compte caisse. A droite, si ce sont des sommes enregistrées au crédit du compte caisse. Nous pouvons alors comparer les montants enregistrés au débit, en l'occurrence 5080 euros, avec les montants enregistrés au crédit, 1445 euros. Et nous trouvons donc que notre compte caisse présente un solde débiteur de 3635 euros. Nous inscrivons cette somme à droite pour équilibrer notre tableau, et nous pouvons alors recalculer les taux de taux de nos deux colonnes pour vérifier l'équilibre de notre tableau. Que signifient ces soldes ? Eh bien, le compte banque, nous l'avons vu, présente un solde débiteur de 7580 euros. Par conséquent, l'entreprise a reçu sur son compte en banque plus d'argent qu'elle n'en a sorti. Par conséquent, il lui reste 7580 euros sur ce compte à la date du 30 novembre N. Le compte caisse, quant à lui, est débiteur également. La signification est similaire, simplement cette fois-ci nous parlons d'espèces. Il nous reste donc 3635 euros d'espèces en caisse au 30 novembre de l'année N.